Musique Drôle de défi que de réunir sur une même scène un écrivain et un groupe de musique. Leur point commun, le mot « blaireau », qui apparaît dans le titre du livre d'Alain Chopin et qui est le patronyme du groupe de chansons françaises animé par Alex Lenoir. Au bout du compte, cela donne ça. N'ayant pas le talent de Pierre, mon tromboniste, n'ayant pas eu le temps de repasser ma chemise parce que je reviens tout juste de Sarajevo, où j'étais hier pour suivre l'équipe de France. Je ne vais pas jouer mon personnage tout du long parce que j'en suis absolument incapable, donc je vous rassure tout de suite. Et c'est assez amusant de choisir quelqu'un pour préfacer un disque. Philippe Meyer, pour nous, c'était naturel parce que d'une part, on est depuis tout petit, pas tout petit, mais fan, quand il faisait ses chroniques sur France Inter, et puis ensuite, avec la prochaine fois, je vous le chanterai. Et puis c'est un des rares, aujourd'hui, ça n'existe. Il existe de moins en moins personnes, des gens qui ont des émissions à la télé ou à la radio et qui peuvent choisir ce qu'ils vont passer dans leurs émissions. Souvent, les gens nous disent « Ah, à la fin des concerts, mais c'est fou, pourquoi vous n'allez pas ? Pourquoi vous ne passez pas à la télé, à la radio ? » Parce que l'animateur, il l'adorerait. Mais l'animateur ou la personne qui fait l'émission ne choisit jamais ce qui passe. Est-ce que c'est l'époque qui veut ça ? Est-ce que de même qu'il est plus difficile d'attirer l'attention ? Je le vois bien en lisant le livre d'Alain, des élèves, pendant une heure, enfin même pendant leur lire des textes en dix minutes, et qu'il a plein d'idées, de ressources pour essayer de les repiquer de temps en temps, de les remotiver. La chanson, c'est un peu pareil. La chanson, c'est quand même qu'il faut écouter un texte. Il y a une histoire qui commence et puis avec une fin. Et ça, c'est de plus en plus difficile à faire passer, tout simplement. C'est souvent, assez régulièrement, surtout pour Alex, que tu penses déjà à la scène, à la façon dont on va la porter sur scène, au moment de l'écriture, de l'adaptation. Ça m'arrive. Mais on ne se dit pas, quand on fait le disque, ah, celle-là, on ne pourra pas la faire, ah, celle-là, elle ne sera forcément que sur le disque. On essaye globalement, là, on va essayer de défendre presque toutes les chansons sur scène. Mais il y en a, tu vois tout de suite que ça va être très dur à chanter, et puis il y en a d'autres qui ont besoin d'une adaptation sur scène, ça c'est certain. Lorsqu'ils ont lu le texte, vous leur laissez, vous leur donnez la possibilité de dire ce qu'ils en pensent, et c'est sur ce qu'ils disent que se construit ce que vous allez essayer de leur expliquer. Et c'est leur première réaction, leur réaction qui alimente ce que va être le cours. Ça c'est très, très, très différent. En fait, moi je distribue le texte sans appareil autour, sans question, sans... Parce qu'il y a des questions épouvantables dans les manuels scolaires, quand je raye tout ça, je donne le texte, et je dis qui veut lire, en fait. Et j'attends. J'attends qu'il y ait un élève qui lève la main et qui dise, moi je veux bien, il y a toujours un, et finalement au bout d'un moment j'attends un petit peu, bon. Et je dis à l'élève, est-ce que tu peux lire, est-ce que vous pouvez lire lentement, à voix haute, que tout le monde puisse entendre, et les autres, si vous faites le silence complet, qu'on entende vraiment le texte, quoi. L'élève lit, et quand il a lu, je lui dis merci, et je lui dis, vous avez très bien lu, je le félicite. Et après j'attends. Et il y a toujours un élève qui dit, monsieur, j'ai pas compris telle ligne, etc. Et le cours commence à partir de ça, en fait, voilà. Bon, mon rêve, ce serait qu'un élève me dise, effectivement, en cours, monsieur Flaubert est un blaireau, comme ça je saurais au moins qu'ils sont impliqués, et que ça les intéresse, quoi, en fait. Donc ce titre, en fait, il apparaît dans un des petits récits qui sont là, mais, bon, c'est aussi un titre, parce que c'est un titre qu'on retient facilement, quoi. Et puis, s'il y a des enseignants dans le public, bon, c'est une figure de style qu'on appelle un chiasme des sonorités, donc Flaubert, les sonorités sont inversées, quoi. Flaubert, oh, eh, et blaireau, eh, oh, oh, eh, eh, oh, voilà, ça se retient facilement, c'est un petit jeu sur les sonorités. L'idée, c'est un peu désacraliser pour les élèves les stars de la littérature qui effraient, quoi. Flaubert, Zola, tout ça, ça fait peur, quoi. Et donc, en les désacralisant un petit peu, ça les rend accessibles, quitte ensuite, en un deuxième temps, quand on les a lus et étudiés, à les remettre au niveau qui est tout à fait normalement le leur, quoi. On a parçu de l'Orient On ferait mieux de faire comme ceux Qui pendant qu'on suit Se reposent dessus Comme des vieux savons de Marseille Au bord d'un évier en plein soleil Comme des vieux savons de Marseille Au bord d'un évier en plein soleil Avec le joueurs de Marseille Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?